Bonjour Renaud, comment ça va ce matin ? Ça va, super. Tchèpe blanc, tchèpe rouge ? Moi je mange les deux. Peu importe. Peu importe, j'ai pas de soucis. Alors, on vient maintenant à notre sujet, c'est la revue de presse. Première information pour commencer, lutte contre la vie chère, nous prendrons des mesures pour contenir ces augmentations. Oui, bonjour à tous. C'est l'assurance donnée par le président de la République, Alassane Ouattara, hier face à cette situation qui touche tout le pays. Le chef de l'État, selon le Patriote, a déploré la flambée actuelle des prix de certains produits de grande consommation et a indiqué que des dispositions seront prises pour endiguer cette situation. Et on reste toujours sur le même sujet avec des associations de consommateurs qui invitent l'État de Côte d'Ivoire à plus d'implication dans la fixation de certains produits de grande consommation. Oui, ce sont six associations de consommateurs au nombre desquelles on retrouve la Coalition Nationale des Organisations de Consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vichère, dont on voit le président Smorobin Fali ici à l'écran et qui ont fait cette demande aux autorités ivoiriennes. Selon ces associations qui sont citées par l'Infodrome, si l'État entreprend cette démarche, cela permettra de mieux réglementer les coûts de ces produits. Et refermons donc cette parenthèse. Nous avons un autre sujet dans cette revue de presse à vous proposer. Difficultés liées au retour de Blaigoudet en Côte d'Ivoire. La CPI se prononce. Oui, c'est par la voix de son porte-parole que le tribunal de l'AS s'est prononcé hier sur les péripéties liées au retour de Charles Blaigoudet en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale, à travers cette sortie, a livré sa position sur cette situation qui empêche le leader du COGEP de rentrer en Côte d'Ivoire malgré son acquittement définitif par la Cour. Plus de précision dans le jour plus d'aujourd'hui. Renaud, dans cette revue de presse aussi, évoquons le dialogue politique. Une rencontre s'est tenue hier. Oui, la réconciliation nationale était au cœur des débats de cette autre journée d'échange qui s'est tenue hier mardi à la primature en présence des 21 formations politiques qui y prennent part. Et à cette occasion, selon l'Inter, toutes les actions menées par l'État de Côte d'Ivoire en faveur de l'indemnisation des victimes des différentes crises ont été passées en revue. Le confrère souligne qu'après la séance d'hier, des rencontres sont prévues aujourd'hui et demain. Et lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée, de nouvelles stratégies sont mises en place. Oui, initiées par des États européens en collaboration avec la plupart des pays africains concernés par cette zone au nombre desquelles on compte la Côte d'Ivoire. Ces stratégies vont permettre de faire reculer ce fléau dans cette zone maritime qui est considérée aujourd'hui comme la plus dangereuse au monde en raison des nombreuses attaques qui ont été enregistrées. Pour mettre ces stratégies en place, l'Inter indique que de gros moyens seront déployés. Et un petit tour dans nos régions, au nord de la Côte d'Ivoire, donc un conflit foncier fait deux morts. Oui, ces deux personnes sont décédées suite à un conflit foncier, comme vous l'avez dit, entre deux villages de la localité de Madinani, localité située entre les villes d'Odjéné et de Boundiali. Selon l'agence ivoirienne de presse, le conflit à l'origine du drame est vieux de 60 ans. Et nous allons terminer cette revue de presse avec un chiffre à un autre. Oui, 3 415 000, c'est le nombre d'emplois qu'ambitionne de créer le gouvernement ivoirien d'ici à 2025 afin de réduire de façon substantielle le sous-emploi et la précarité des jeunes. Cette annonce a été faite récemment par les services du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Et c'était lors d'un atelier de réforme et d'harmonisation des programmes de formation et d'insertion professionnelle des jeunes. On a fini ? Bien évidemment. Toutes les informations, voilà, on a fait le tour. Oui, en tout cas de ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce jour. Alors l'actualité va revenir aussi avec Renaud, ce sera vers la fin de cette émission ? Oui, ce sera pour l'info continue. L'info continue. Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup à Renaud. Sous-titrage Société Radio-Canada